Le président de la République Idriss Déby Itno, juste après la cérémonie officielle d'ouverture des travaux du Forum panafricain de la jeunesse, le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Kondé et le vice-président équato-guinéen ont repris leurs avions pour rejoindre leurs pays respectifs. Nassou Nouditi était à l'aéroport. Voici son reportage. Venu honorer le Tchad et la jeunesse africaine en prenant part activement à l'ouverture officielle des travaux du Forum panafricain de la jeunesse, le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Kondé, a aussitôt quitté la capitale tchadienne pour regagner Konakli. Le président guinéen et président en exercice de l'organisation continentale et le parrain de la jeunesse africaine, Idriss Déby Itno, partagent une même vision sur l'avenir et le devenir des forces vives du continent. Interrogé par la presse, peu avant son départ, professeur Alpha Kondé déclare qu'il appartient à la jeunesse africaine de tracer ici le boulevard de son bonheur. Si aujourd'hui nous voulons travailler pour la jeunesse, il faut qu'on les écoute et qu'ils nous disent, mais aussi qu'ils ne parlent en garde francs, comme le président Idriss Déby l'a dit, qu'ils nous disent réellement quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. C'est en ce moment-là qu'on peut les accompagner. Donc c'est extrêmement important que le forum se tienne avant le sommet. Parce que quand il va présenter la fille de route, cette fille de route doit refléter les préoccupations des jeunes et pour qu'on apporte des solutions aux problèmes qu'ils nous posent. C'est pourquoi il était important de signer ce forum et j'ai tenu à l'accompagner pour montrer aux jeunes que nous sommes à l'air de courte. Nous sommes en train de faire en sorte que la jeunesse ait de nouveau confiance à l'Union africaine. C'est pourquoi nous voulons prendre nos responsabilités, que les questions africaines, vous savez que j'ai dit qu'il faut couper le cordon umbilical. Ça veut dire que maintenant, les États doivent nous considérer comme des États majeurs. On doit avoir des rapports d'égo à égo sur la base des intérêts ici propres. Et les problèmes africains doivent être décidés par l'Afrique. C'est nous qui devons définir notre feuille de route. Parce que la démocratie n'est pas la même en France qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Pourquoi on veut nous connaître la démocratie française ou anglaise ? On doit avoir la démocratie, mais en tenant compte des conditions concrètes dans le pays. C'est toutes ces questions sur lesquelles l'Afrique doit passer la stabilité. Donc c'est nous, par notre comportement, à créer la confiance des jeunes à l'Union africaine. L'interview accordée à la presse terminée, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, raccompagne l'hôte de Marc du Tchad au pied de son avion avec tous les honneurs dits à son rang. Pendant que l'avion du président guinéen roulait sur la piste, le premier ministre-chef du gouvernement, Païmi Padagé Albert, raccompagne le vice-président équato-guinéen au bas de la passerelle de son avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !